Merci d'être là, merci d'avoir résisté à l'appel de Haute avec AWS. On en a encore d'autres qui arrivent aussi. Non, c'est bon. Avant de commencer, je vais prendre un petit peu la température. Je vais vous demander s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler du pattern design portes et adapters. Ok, 20%. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu Clean Code ? Ok, un bon 50%. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de MVC ? Ok, on a tout l'ondes. Moi, en sortant d'école, c'est à peu près tout ce que je connaissais. Je connaissais un petit peu de MVC, un petit peu de Java, un petit peu d'architecture 3 tiers. Et je me dis que c'est à peu près ce à quoi on doit s'attendre en sortant d'école. Et malgré ce super bagage technique, ça ne m'a pas empêché de décrocher mon premier job. Et ce premier job, c'était dans une super startup. Cette startup, c'était The Unicorn Company. The Unicorn Company, c'est la startup qui va révolutionner la vente d'une licorne en ligne. Je vous enlève les paillettes. En vrai, on était juste trois devs au fond d'un garage. Ceci dit, on a eu une première user story. Et l'une d'entre elles, la toute première, c'était de faire la page principale du site internet qui devait ressembler à ça. Grosso modo, on avait une liste d'articles affichées avec leurs images, le vendeur associé et quel est son prix. Et moi, dans tout ça, j'étais responsable de faire l'API qui permettait de récupérer tout ça. Donc, je permettais la récupération des articles, avoir le prix, le vendeur associé et aussi savoir qui a été le produit vendu. Bon, du coup, j'ai commencé à faire ce que je sais de mieux normalement. Je me suis mis à modéliser. Je vous l'ai fait assez rapidement. Le modèle n'est pas très compliqué. On va avoir une classe d'articles qui va avoir un ID pour être unique. Et elle va avoir des relations. Elle va notamment avoir un prix. Ce prix, il est composé d'une monnaie d'échange et de son montant. Il va être composé d'un vendeur qui, lui aussi, va être unique autant que possible et qui va être composé aussi d'une adresse avec des informations classiques vis-à-vis d'une adresse. Et enfin, cet article va avoir un produit associé avec son ID qui, lui, va servir au référencement. Et maintenant que j'ai mon domaine, moi, j'aimerais bien sauvegarder ma donnée quelque part. Donc, je vais m'intéresser à de la persistance. Et je vous rappelle que je sors un peu d'école et tout ce que j'ai vu à peu près en école à ce moment-là, c'est Hibernate. Et Hibernate, dans ma tête, à ce moment-là, c'est quand même l'outil vachement magique où je rajoute de trois annotations à droite à gauche, du at-entity, du at-id. Ça me génère mes tables en base de données et tout marche direct. Alors, franchement, pourquoi je m'embêterais ? Donc, j'ai pris ça. Donc, on met ça en place. On remplace sur me class. On vient rajouter du at-entity. Pour dire que c'est une entité prise par Hibernate. Je vais lui rajouter un ID qui va être généré avec une séquence. Je vais lui définir ses colonnes. Avec un prix qui va être directement embarqué dans ma table en base de données. Et des relations vis-à-vis d'un seller et d'un produit. Mon prix qui, du coup, doit être embarqué dans la table, lui, doit être embeddable. Mon seller, lui aussi, va être unique. Et donc, du coup, il aura également un ID généré. Et pareil, je n'aimerais pas trop que son adresse ce soit unique. Je n'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Je la file directement dans sa table avec un embedded aussi. L'adresse devient embeddable. Et dernier élément, la classe de produit qui devient aussi une entité et qui a aussi un ID généré. Et de là, tout à fait classique. Et encore une fois, je vous ai dit que je sortais tout juste d'école. Et tout ce que j'avais vu à peu près en sortant d'école, c'était l'architecture 3 tiers. Et l'architecture 3 tiers, si je rouvre mes livres d'école, je vois que ça ressemble à peu près à ça. Trois couches. Une couche de présentation, qui elle, va servir à servir les données à mon utilisateur. Qui va avoir une dépendance vers une couche de service. Qui, elle, va contenir toute ma logique business, ma logique métier. Qui va avoir une dépendance vers une couche de persistance. Qui, elle, est responsable d'aller sauvegarder mes données en base de données. Donc, je mets en place. Je vais avoir un article contrôleur. Qui, elle, va contenir juste un endpoint sur un verbe HTTP GET. Qui va servir ma liste d'articles. Et qui va avoir une dépendance vers mon article de service. Et qui va faire un final dessus. Mon article de service contient ma logique business. Très simple jusque là, vous en conviendrez. Et qui va avoir une dépendance vers un article repositorial. Qui, lui, me sert simplement à accéder à mes objets en base via un data access object. On lance tout ça. Et ça marche. J'ai ma liste d'articles. Et toutes les informations dont j'avais besoin. Bref. La vie à The Silicon Company. Bah, franchement, c'était le rêve. Pour commencer, un premier job, c'était génial. On avait les canapes. On avait la switch. On fichait pas grand chose. Que voulez-vous de plus, quoi ? Mais tout a changé. Le jour de l'arrivée d'Harold. Harold, c'est le nouveau PO. Et depuis qu'il est là, ma vie est un enfer. Je m'appelle Benjamin Legraud. Et je suis SRE chez Tachima. Et pour le bien de cette présentation, on va dire que je suis lead dev. Sinon, vous allez vous demander ce qu'est SRE à vous apprendre sur l'architecture hexagonale. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de toutes ces petites choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne quand j'ai débuté le développement. sur l'architecture et tous les designs patterns. C'est une présentation qui va s'orienter avant tout pour les jeunes développeurs et développeuses qui cherchent à en savoir un petit peu plus sur Harold, justement. Parce qu'Harold, il a plein d'idées. Et sa prochaine idée, c'est de faire une nouvelle interface. Et cette interface, elle est centrée sur le vendeur, cette fois-ci. Donc cette fois-ci, j'ai une vue classique avec mon vendeur, son adresse, qui il est, et aussi quels articles il propose. Donc je reprends un peu mon modèle que j'avais pris tout à l'heure. On voyait que j'avais un Seller, c'est une entité qui est prise par Hibernate. Et si je me souviens bien, Hibernate, c'est un peu magique. Et je me dis, c'est bien, j'ai fait une relation que dans un sens, pourquoi je ne ferais pas une relation bidirectionnelle ? Je rajoute un one-to-many, et je le map sur mon Seller. Normalement, maintenant, quand je vais récupérer un Seller, je suis capable de récupérer sa liste d'articles directement. Trop bien. Je continue. Je crée mon Seller Contrôleur, parce que je veux créer un nouveau linepoint, qui me permet de récupérer les informations de mon vendeur et ses articles. Pareil, je vais lui exposer un verbe HTTP yet, qui lui va me faire un find by ID, via un service, toujours aussi simple, qui lui a de nouveau une relation vers un repository, qui lui va faire sa sélection en base de données. On lance tout ça, et normalement, ça marche. Ah non, pardon, ça ne marche pas. Merde, en fait, j'ai un petit problème. Une Stack Overflow. Bref, je réfléchis un peu, je me renseigne, je cherche un peu, je fouille sur Internet, et il y a un mec sur Internet qui me répond, en fait, c'est évident ce que tu fais. En fait, tu as un vendeur, qui lui a une relation, enfin du moins une méthode getArticles, qui va récupérer des articles. Cet article, il va avoir une méthode getSeller, qui va récupérer un seller, qui lui-même va récupérer des articles, qui lui-même va récupérer un seller, et ainsi de suite. Bref, on se rend compte que j'ai une récursion infinie, et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a fiché. Donc, je fouille un petit peu, et lui, du coup, sa solution, c'est de dire, mais t'es trop bête, franchement, il y a un truc tout con que tu pourrais faire directement, et qui est super simple à mettre en place. Tu reprends ta classe de tout à l'heure, et un truc très simple, pour ne pas que ton champ ressorte au moment de la sérialisation avec Jackson, c'est de lui rajouter un Jason Ignore. Donc, je teste, je relance, et là, ça marche. Je me dis, putain, on va être trop bien. Merci. Et du coup, maintenant, j'ai bien mon vendeur et ma liste d'articles. Je me dis que le boulot est fait. Sauf que... Sauf qu'Carole, il revient un peu vers moi, et il me dit, écoute, Ben, je ne comprends pas trop, maintenant, quand je me balade sur ma page d'articles principale, j'ai toujours mes articles, mais mes vendeurs, ils sont undefined. Merde. On a fait une connerie. Du coup, je réfléchis encore, je me mets à regarder un peu tout ça. Et en fait, ben oui, c'est bête, j'ai rajouté un ad designer sur mon champ. Donc maintenant, à chaque fois que je récupère une liste d'articles, j'ai plus mon vendeur. Et j'ai perdu toutes les informations qui étaient avec. Donc, ben, je me dis, moi, j'aimerais bien un truc un peu plus puissant que ça, qui me permette de faire un peu plus de choses. J'aimerais que, ben, dans certains cas, je puisse récupérer mes articles avec toutes les informations de mes articles et une partie des informations de mon vendeur sans récupérer les articles. Oui, c'est ça, sans récupérer les articles. Et dans l'autre cas, j'aimerais pouvoir récupérer des vendeurs avec toutes leurs informations et une seule partie de l'information de l'article. Eh ben, c'est super. Il y a encore un mec sur Stack Overflow qui me dit, mais en fait, ça existe. Ça s'appelle les JSON View. Enfin, on va y aller assez vite sur les JSON View. Grosso modo, vous créez des interfaces que vous pouvez étendre les unes aux autres et ces interfaces vont permettre de sélectionner les champs que vous souhaitez afficher selon vos cas d'usage sur vos endpoints. Donc, on met ça en place directement. Ma classe Article, si je l'applique directement, je vais avoir des JSON View de type simple pour si jamais je veux récupérer des listes d'articles mais de manière très simple. Par exemple, juste une liste d'articles pour des informations de type nom et prix, par exemple. Et je vais avoir des vues un peu plus complexes directement où je veux tout récupérer de mon article. Et puis, je peux lui rajouter aussi de la vue Seller qui va me servir à récupérer une partie de mon article quand je vais récupérer des Seller. Je fais pareil du côté de mon Seller. Je rajoute des champs pour récupérer une partie des articles quand je récupère mon Seller et aussi toutes les informations de mon Seller. Tout ça, ça se traduit au niveau du contrôleur. Je lui dis que quand je veux récupérer via mon endpoint de GetSeller juste ma vue des Seller, du coup, je récupère tout mon Seller et ses articles mais sans la redirection vers les Seller. même chose côté articles, je peux récupérer tous mes articles sans la redirection vers mes Seller. On lance tout ça. Je peux récupérer mes articles d'un côté. Donc, la page principale, elle marche toujours. Et de l'autre côté, je peux récupérer ma liste de vendeurs et leurs articles. Tout marche. Et Harold, il est content. Mais ici, on est allé un petit peu plus loin. Ici, on est resté vachement sur des choses qui étaient très plates. On n'est quand même pas allé en profondeur dans les objets et parfois, on va avoir des cas qui sont un petit peu plus pointus. Prenons l'exemple d'un utilisateur qui va avoir une relation vers un phone et, sauf que dans le monde, disons, dans ma représentation Jizen que j'aimerais être cet utilisateur, je ne veux pas un objet phone, je veux un phone number directement. Et donc, là, il va bien falloir réfléchir à des solutions pour faire ressortir mon phone number sans récupérer mon phone. Donc, je pourrais imaginer, je ne sais pas, rajouter un champ transient phone number que je pourrais ceter dans le constructeur en récupérant un get phone number au moment où je récupère mon objet. Bon, ce n'est pas terrible. Autre possibilité, pourquoi m'embêter, je fous tout dans une même table, mon utilisateur a directement un phone number, un phone brand et un phone model et comme ça, je peux récupérer directement tout à la surface. Je n'aime pas trop quand même non plus. Encore une autre option, je pourrais directement ajouter une JSON property, je me balade un peu avec du Jackson et rajouter une méthode get phone number mappée sur une JSON property phone number qui me récupère directement le phone number au moment de la méthode get. A la rigueur, ça pourrait marcher. Mais je ne suis quand même pas convaincu, toutes ces solutions, elles m'obligent à rajouter des méthodes quelque part, à faire des changements au niveau de mon modèle et moi, je ne suis quand même pas très content avec tout ça. Je regarde aussi mes imports, je vois que mon métier, c'est de travailler sur des utilisateurs et que j'ai des imports qui sont vers du jsonignor, donc du Jackson, qui n'a rien à voir avec mon métier en fait, et des imports vers de la persistance qui n'a rien à voir non plus avec mon métier. Tout ça ne me plaît pas trop. Et enfin, je me rends compte que j'ai des contraintes dans ma couche de présentation qui vont induire que j'ai des contraintes dans ma couche de service qui vont elles-mêmes induire que je vais rajouter des contraintes au niveau de ma couche de persistance. Et là, je me dis qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. Je n'arrive pas trop à me décider que choisir, jamais mes solutions, mais elles ne sont pas géniales. Mais heureusement, j'ai une super équipe de lead developers qui, à l'époque, savaient m'aiguiller et m'ont dit mais Ben, tu es trop bête, il y a un truc tout simple, il y a une règle d'or en développement et tu dois la savoir, c'est que je ne dois pas contraindre mon domaine avec des contraintes de couche. Donc si je reprends mon utilisateur, enfin mon user, moi ce que j'aimerais, c'est avoir d'un côté ma classe de user et de l'autre côté un sous-ensemble de dénotation de mon utilisateur, des vues plus simples, une simple vue avec un ID et un nom, une vue un peu plus étoffée où je rajoute son nom de famille, une vue encore un peu plus étoffée où je peux rajouter directement son phone number ou une vue où je peux récupérer son phone number et son adresse. Est-ce que vous ne voyez pas un pattern ici ? Si, vous l'avez vu. En fait, vous voulez faire des DTO. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de passer de mes utilisateurs à mes vues, à mes DTO. Et rien de plus simple que de faire un mappeur. Donc dans mon mappeur, je vais venir rajouter une méthode qui va venir mapper mon objet user vers des objets DTO. Ce qu'on vient de voir, c'est ce que les gens apprennent à faire un peu de manière assez empirique. et en fait, tout ce que je viens de vous présenter, c'est un peu, si on doit exagérer, de manière assez simple, c'est ça l'architecture hexagonale. C'est faire des mappeurs vers des objets DTO. Cette personne ne vous dit certainement pas grand chose au-delà du fait qu'elle ait un nom assez original. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alister Cockburn, surtout, il maintient un blog et sur ce blog, en 2005, il nous sort un article très intéressant qui s'appelle Portes & Adapters. Et en fait, Portes & Adapters, c'est le nom original de l'architecture hexagonale, ou disons plutôt que c'est le nom anglais, c'est le vrai nom. Et Alistair Cockburn, dans tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'architecture hexagonale, ça permet de faire ça. Et je vous laisse le lire. Pour étayer ses propos, Alistair, il repart de la théorie et il aime bien prendre comme exemple l'architecture trois tiers. L'architecture trois tiers, reprenons notre petit exemple tout à l'heure, j'ai ma couche de présentation, ma couche de service, ma couche de persistance, et il nous explique qu'en 2005, à ce moment-là, la plupart des applications, elles n'ont pas 500 ports, ce qu'il va appeler des ports, c'est-à-dire des communications externes, donc il va juste avoir besoin d'une couche de service, une couche de présentation, une couche de persistance. Sauf qu'au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'on a des besoins qui évoluent. On va avoir peut-être besoin de rajouter un broker, besoin de faire des appels HTTP vers d'autres services, ce genre de choses. Et il faut qu'on arrive à faire rentrer ça dans une vision très empilée de couches, et en même temps, on se rend compte que cette vision assez unidirectionnelle, assez verticale, elle nous tend à penser que pourquoi on s'embêterait à faire des entités différentes quand, en fait, on traverse toutes les couches à chaque fois. On a envie d'avoir des objets qui répondent à toutes mes couches tant qu'à faire plutôt que de passer par 500 objets différents. Et le problème, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'autant on est capable de séparer nos couches de service de notre couche de persistance en termes de code au niveau fonctionnel, mais en termes d'entités, on a tendance à faire ce raccourci, et c'est à partir de là que Alistair Cockburn parle de ce qu'il appelle de fuite de la logique métier vers des contraintes techniques. Pour reprendre son propos et pour apprendre un peu ce qu'est l'architecture hexagonale, il aime bien partir de ce qu'il appelle le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble de vos classes métiers qui vont répondre réellement à votre besoin métier. Des bons gros pojos, on ne parle pas de Hibernate, on ne parle pas de Jackson, que du pojo. Ce domaine, il va avoir des besoins qui vont être techniques. Et ça, on n'y peut rien, ça va être forcément obligatoire. Il peut avoir besoin de sauvegarder des données, faire de la persistance, peu importe le type de persistance qu'on souhaite faire. Il peut avoir des besoins de type de présentation, type je voudrais présenter ma donnée à de l'utilisateur. Il pourrait avoir besoin d'appeler des services externes, faire des calls GRPC, de l'HTTP, très classique. Et en fait, il pourrait faire aussi de l'Event Driven, il pourrait avoir besoin d'un broker de messages pour faire traverser l'information vers d'autres services. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à faire rentrer mon domaine dans ces choses-là, mais sauf qu'on ne veut pas justement faire fuiter notre domaine dans ces couches. Et pour ça, Alistair, elle nous dit, plutôt que de faire fuiter et d'utiliser les annotations qu'on nous rajoute de partout, on va faire ce qu'on appelle des ports. Les ports, ça va être ce qu'on va appeler au sens très générique du terme, des APIs. C'est montrer des interfaces pour dire, moi, je m'attends à ce que quand je veux persister, ça doit ressembler à ça. Donc, les ports, ce sont vos interfaces que vous faites normalement de manière assez classique, mais c'est également tous les objets que vous allez créer autour et qui vont vous servir de DTO et qui vont être vos schémas d'interfaces. Une fois qu'on a nos ports qui sont définis côté domaine, on va venir ajouter ce que Alistair appelle des adapteurs. C'est quelque chose qui va venir adapter ce qui est présenté par le domaine vers nos couches techniques, de telle sorte à ce qu'on ne fasse pas fuiter notre domaine. Ces adapteurs, ce sont les implémentations de vos interfaces, si on parle au sens Java, et ce sont les mappeurs qui vous permettent de mapper vos objets qui sont dans votre domaine métier vers des objets qui sont techniques. Si je dois récapituler un peu tout ce que je vous ai expliqué, l'architecture hexagonale, on a d'un côté des ports qui vont être les interfaces, parlons au sens Java, les interfaces et les objets du domaine, et de l'autre côté, on a des adapteurs qui vont être les implémentations de vos interfaces et les mappeurs. Si on reprend un peu notre exemple de tout à l'heure, je me suis un peu occupé de découper mes DTO vers du JSON, mais je ne me suis pas trop occupé de mon apport de persistance. Comment je me débarrasse de celui-là ? Appliquons. Si je reprends ma classe article de tout à l'heure, on voit que on va juste l'adapter à notre nouveau cas d'usage. Je vais garder ma classe article et là je vais créer une nouvelle classe qui va être un article entity qui lui va servir exclusivement à ma sauvegarde d'objets. Mon article entity va avoir des liens et des relations seulement vers des objets qui sont de ma couche technique. Il aura également des liens vers un price entity qui lui aussi est un mapping de mon objet price, un seller entity et un product entity. Là, on se rend compte que d'un côté, mon article n'a plus que des imports vers des objets de ma couche de mon hexagone de domaine. On va verser comme ça. De l'autre côté, j'ai seulement des imports de ma persistance et les dépendances de ma persistance. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de tirer un trait très clair entre ma couche de service et ma couche de persistance. Vers quoi ça m'amène ? Ça m'amène à dire qu'en fait, ma persistance, je viens de me découpler de l'implémentation que j'allais faire derrière. Aujourd'hui, du coup, je présente une API, mais aujourd'hui, très souvent, la plupart du temps, il y a beaucoup de SQL qui est faite. Du coup, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, on imagine que la persistance doit être du SQL. Mais en fait, je peux avoir tout plein d'implémentations différentes de mon SQL, pardon, de mon SQL, de mon API de persistance. Et donc, cette API, elle me permet, en fait, de designer qu'est-ce que j'attends moi en tant qu'objet domaine pour pouvoir persister. Et après, votre implémentation, c'est à vous de venir la faire s'adapter à votre API. Ce qui fait que vous pouvez faire ça de manière très différente via du SQL, via du NoSQL, via du file system ou du cache. Parlons un peu de tests. Qu'est-ce que ça va vous apporter l'architecture hexagonale au niveau des tests ? Ce qui se passe, c'est que là, maintenant, on n'a plus accès qu'à des objets du domaine quand on vient tester. On a un domaine qui est vraiment en isolation de ces couches externes et au moins, on n'a plus besoin de s'embêter à avoir des couches techniques au moins de nos tests. Donc, vous allez avoir des tests domaine en isolation de vos couches techniques. Vous allez avoir seulement des classes métiers et surtout, vous allez avoir des tests qui vont être beaucoup plus proches de votre fonctionnement, de votre approche fonctionnelle. Par exemple, quand vous avez un ticket de votre PO, généralement, il vous demande une fonctionnalité. Cette fonctionnalité doit répondre à un certain cas d'usage. Ces cas d'usage vont devenir exactement vos cas fonctionnels à tester dans vos tests fonctionnels. Donc, si je récapitule un peu ce qu'on a vu juste avant, on a une meilleure responsabilité de chacune de nos couches. On a un meilleur retrait des dépendances. Je n'ai plus d'import vers ma persistance ou mon Jackson à l'intérieur de mes classes domaine et j'ai des objets de domaine qui sont bien séparés de mes objets techniques. Et de l'autre côté, mon testing devient beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus cohérent avec ce qui est demandé côté métier et il est applicable en isolation de ces couches techniques. J'aurais pu m'arrêter là si j'avais fait un quickie, mais on va quand même s'intéresser à voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Généralement, quand on va parler d'architecture hexagonale, ce qui va très vite revenir, c'est le domaine driven design. On va s'intéresser un peu d'EDD. Et quand on parle de domaine driven design, souvent, ce qui arrive derrière, c'est l'ubiquitous language. Ubiquitous language, ça vient du latin qui veut dire partout et language, je ne vais pas vous le faire. Le but, c'est d'avoir un langage qui est parlé par tous, que ce soit le métier et le technique. Et ce qui va s'orienter autour de l'ubiquitous language, ça va être le domaine métier, le langage autour du domaine métier. Si je m'amuse à appliquer ça un peu à l'objet article que j'avais tout à l'heure, mon objet article, jusqu'ici, il a un ID de type long, mais sauf qu'aujourd'hui, je n'ai aucun moyen de différencier un ID d'article d'un ID de vendeur, par exemple. Et moi, ça me gêne. J'aimerais bien que mon article, je sois sûr qu'il a un ID d'article. Donc, je vais créer un wrapper. Je vais créer un article ID qui, lui, va contenir mon information d'ID et qui va venir typer fortement quel est mon ID. Et puis, moi, en base, je n'aime pas trop aller mettre des longues parce que le jour où je veux croiser deux tables de base de données, je n'ai pas envie d'avoir des IDs qui se recoupent, donc je vais passer plutôt par des UID. Et puis, en fait, vu que je suis dans mon domaine métier, cette fois-ci, je n'ai plus de dépendance à Hibernate, donc je n'ai plus des classes qui sont immuables. Donc, je vais passer par des classes qui vont être immuables et qui sont plus simples à tester au niveau fonctionnel. Et en fait, je ne vous ai pas dit, mais aussi, on est en Java 17, donc du coup, on peut passer par directement des records et on a tout un tas de boilerplate qui dégagent. Et enfin, maintenant, mon article, il devient beaucoup plus propice à avoir des méthodes qui sont propres à son domaine métier. Bien, on a pas mal parlé de Domaine Driven Design et qu'est-ce qui vient ensuite après Domaine Driven Design ? Souvent, on va arriver à CQRS. CQRS pour Common Query Responsibility Segregation. Si je devais vous expliquer CQRS très rapidement, on se rend compte que dans nos applications, on a deux cas d'usage très différents. On va avoir, d'un côté, des flux sortants qui vont être des lectures principalement et on va avoir des vrais besoins de performance d'aller le plus vite possible et de l'autre côté, on va avoir des besoins entrants, des flux entrants, des besoins de contrôle d'accès et où on va vouloir s'assurer qu'on a une intégrité de notre information quand elle est écrite. C'est ça le principe de CQRS et le but, c'est de venir séparer ces deux manières de fonctionner. D'un côté, je vais vouloir de la performance pour mes lectures. D'un autre côté, je vais vouloir du contrôle d'accès pour mes lectures. Et côté code, par quoi ça se concrétise ? Ça se concrétise par le fait que, imaginons un cas très simple, si je veux créer un objet article, je suis un vendeur, je me connecte sur le site et je veux créer un article, l'article ID, je n'ai pas besoin de le connaître parce que je veux juste créer un article. Donc pour l'instant, je ne le connais pas. Et le vendeur, on le connaît déjà. Il fait déjà partie de la requête en 30 vu qu'il est déjà connecté. Donc du coup, pourquoi je ne créerais pas un nouvel objet, un objet de type article creation request qui lui, va juste contenir ma quantité disponible, mon prix et mon montant. Et mon produit, pardon. Et puis, tant qu'à faire, peut-être que je suis dans de l'event-driven design et j'ai envie de notifier mes autres services que mon article a été créé. Donc je peux créer un nouvel objet de type article created event qui lui va contenir mon article qui vient d'être créé et à qui l'instant il a été créé. Et enfin, je pourrais même m'intéresser à de l'event sourcing et à des mutations unitaires en allant encore plus loin en venant rajouter un article price modified event. Si je devais expliquer très rapidement aussi ce que c'est que l'event sourcing, imaginez votre compte en banque. Votre compte en banque, généralement, vous allez avoir un montant initial, une liste de transactions qui vont s'enchaîner et un montant final. Eh bien, l'event sourcing, c'est la même chose mais adapté à des objets métiers et à une durée de vie d'une base. Et ce que ça vous permet, c'est que ça vous permet de rejouer vos événements dans le temps pour partir d'un état initial et revenir à une date donnée si jamais vous avez eu un problème. Bien, si je devais récapituler, d'un côté, on a du DDD, qui est une méthodologie qui s'appuie sur du bounded contexte et l'ubiquitous language et qui demande avant tout d'avoir des éléments qui sont proches du métier. De l'autre côté, on peut s'appuyer sur d'autres patterns, du CQRS, avec une séparation des usages en termes de lecture ou d'écriture et on peut se tourner vers de l'event sourcing. Bien, du coup, on va essayer de résumer tout ça en code. Si je reprends, on va faire étape 1, on va s'intéresser à tout ce qui est modularisation. Moi, j'ai un peu plusieurs écoles. J'en ai vu plusieurs de types différentes d'architecture hexagonale mises en place. D'un côté, on peut faire soit ce que je vais appeler la réutilisation de modules, soit de la ségrégation ou séparation de dépendance. Dans le cadre de la réutilisation de modules, j'ai une appli modularisée en termes maven, je vais avoir d'un côté un domaine qui, lui, va contenir exclusivement mes objets de domaine. Attendez, je ne sais plus, oui, c'est ça, qui va contient exclusivement mes objets de domaine et c'est tout, mes services et on s'arrête là, mes interfaces. De l'autre côté, on va avoir un client qui, lui, va servir à toutes les librairies clients qui vont venir servir à appeler mes services et enfin, on va avoir le module d'application qui, lui, va venir frapper tout ça en une application et lancer mon service. de l'autre côté, on peut faire de la séparation de dépendance où on va retrouver à nouveau notre domaine qui, lui, contient exclusivement mes objets du domaine, les services et les interfaces. On va retrouver une couche de DTO qui, elle, va venir définir tous mes mappings entre mes objets de domaine et mes couches extérieures et ensuite, on va venir faire des séparations par implémentation. Je vais avoir un module de messaging Rabbit si jamais je fais du RabbitMQ en messaging. Je vais avoir de la persistance avec Cassandra, donc une implémentation ou de la persistance avec Spring Data JPA, donc encore une autre implémentation. Et enfin, mon application qui permet de frapper tout ça en un seul endroit et qui permet de lancer le runner. Étape 2, on va s'intéresser un peu au domaine. Ce que je dois retrouver dans mon domaine, avant tout, comme je vous l'ai dit, des classes métiers, les services qui sont ma business logique et enfin, les interfaces. Qu'est-ce que je vais retrouver dans le pomme de mon domaine métier ? On va retrouver avant tout des librairies fonctionnelles et surtout même des librairies fonctionnelles. Je ne vais pas avoir de Jackson ou de Spring Data JPA. On va retrouver les librairies de tests parce qu'on aura quand même besoin de tests et si on peut simplifier un peu la tâche quand on fait des tests, c'est quand même sympa. Et là, on va arriver au moment où il y a le petit couac où ça fait grincer deux, trois dents. Là où je l'ai appliqué pas mal, l'architecture hexagonale, pardon, on a fait l'assertion assez forte de dire qu'on allait exclusivement servir de Spring dans nos services. Et donc, on s'est laissé la liberté de rajouter du Spring Context et du Spring Transaction dans les dépendances de notre pomme parce qu'on savait qu'on n'allait jamais avoir autre chose que ça. Mais sachez que normalement dans la vraie approche hexagonale, Spring Context et Spring Transaction ça dégage parce que là, on est sur des couches qui sont déjà beaucoup plus techniques. Et enfin, on peut rajouter du Lombok parce que là, c'est des annotations qui sont processées au moment du Compile Time et donc elles disparaissent dans vos points classes qui sont générés à la fin. Et évidemment, on n'a pas de Hibernate et on n'a pas de Jackson. Je vais prendre un exemple avec une modification d'article. Donc d'un côté, je vais récupérer l'article, je vais venir persister l'article modifié et je vais venir notifier de la modification de mon article. Donc je reprends mes classes de tout à l'heure, je vais avoir un record article qui lui va retenir tous les champs que j'avais de base. Je vais avoir un article price modification request qui va être ma requête entrante de modification de mon prix d'article et je vais avoir un objet de type article price modified event qui lui va venir servir à notifier de la modification de mon prix. Je vais définir mes interfaces toujours dans mon domaine comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc cette fois-ci, j'ai toujours besoin d'un article repository qui lui va avoir besoin d'une méthode de find parce que j'ai besoin de récupérer un article. Et donc là, je récupère bien un article, un objet domaine métier et je vais avoir une méthode de save qui elle va me sauver un objet de type article toujours un article d'objet métier dans mon domaine. Je vais aussi avoir une article de article event producer. j'ai besoin de produire des événements et les envoyer vers l'extérieur. Autre besoin technique. J'ai une méthode de publish pour mon article price modified event et je vous ai remis un petit exemple de tout à l'heure avec un publish pour un article created event. Et enfin, je vais avoir mon service, ma business logique. Donc là, je vais rajouter le add transactional parce que je suis resté sur ma petite explication de tout à l'heure sur le fait qu'on était resté sur une implémentation Spring sur tous nos services et on a gardé ça. Mais normalement, le add transactional n'apparaît pas si vous suivez l'architecture hexagonale jusqu'au bout. On va avoir du coup une méthode update qui va juste récupérer mon objet par ID, il va venir le mypay avec un article with price, on a un nouveau objet qui est créé et s'il est présent, je viens le persister en base, s'il n'est pas présent, je viens lever une exception. Et donc, quand je viens le persister, tant qu'à faire, je viens notifier en même temps via mon produceur et je viens publier l'événement que le prix a été modifié. Si je récapitule cette partie domaine, j'ai deux approches en modularisation, soit de la réutilisation de dépendance qui va être un peu plus pratique, un peu plus flexible, notamment un des gros problèmes de la séparation de dépendance dans le deuxième cas, c'est que si vous utilisez par exemple Jacoco pour votre code coverage, le code coverage, il faut que vous le remplissiez sur tous les modules de tout package maven. Et du coup, c'est très chiant par exemple quand vous avez un module entier de DTO où il n'y a que des objets DTO et des mappers, de faire un 100% de coverage sur des mappers, sachant qu'ils sont déjà testés sur des tests avec de l'injection de dépendance. C'est un peu chiant des fois. Et de l'autre côté, on a vu du coup du domaine avec de la logique métier uniquement, et j'insiste, si possible au maximum agnostique des technologies et surtout des interfaces uniques. Étape 3, on va s'intéresser maintenant aux adapteurs. On va sortir de notre domaine. Les adapteurs, on va s'intéresser aux classes Cybernate, on va reprendre les exemples de tout à l'heure, toujours très simple, toujours mon article entity, associé à un price entity, et mon article entity mapper qui lui va venir servir à mapper mon article vers un article entity. Et donc du coup, je vais avoir la même chose pour un price entity mapper, un seller entity mapper, et un product entity mapper. Là, il y a un petit abus de langage sur les noms, je suis désolé, mais on appelle ça des entities là où je travaillais. Normalement, ce sont aussi des DTO, mais au sens Hibernate. Enfin, je vais m'intéresser à l'implémentation de mon répertoire, de mon repository. Donc j'ai un JPA article repository qui vient implémenter mon article repository, et lui, de manière assez simple, il va faire mon find by ID et il va mapper mon objet technique vers mon objet métier, et dans le cadre d'un save, il va venir mapper mon objet métier vers un objet technique entity, qui va venir être sauvé derrière par son DAO. Et évidemment, le DAO est une extension du JPA repository. Dernier élément, dernière implémentation, je vais aussi implémenter mon produceur d'événements. Ici, mon implémentation, c'est une implémentation RabbitMQ. Donc j'ai un Rabbit Tarticle Event Producer, dans lequel je vais lui mettre une dépendance vers le Rabbit Template, qui va me servir à envoyer des événements. Et on reprend exactement la même chose. Je viens mapper mon objet vers un objet DTO extérieur, qui va être ici du HTTP JSON classique. et mon template qui va venir renvoyer mon événement via des exchanges et des routes. Dernière étape, on va venir frapper tout ça et lancer tout ça dans une application. Donc maintenant, il ne manque plus que les configurations. Pour chaque couche, j'aime bien faire une petite configuration. Dans le cas de la persistance, je vais faire une configuration qui va servir à venir faire le entity scan pour scanner toutes mes entités JPA. Et je vais enable mon JPA Repositories pour faire le processing des annotations en tant qu'à faire. Et de l'autre côté, je vais avoir ma configuration de mon broker de messages où j'ai juste à lui enable le RabbitMQ. Et enfin, dernier élément qui vient frapper tout ça et lancer mon application, le Unicorn Application qui vient importer toutes les autres configurations et qui vient renner mon application. Donc si on reprend très rapidement, on a vu les implémentations. On a bien vu qu'il y avait des mappers exclusivement des classes techniques. Donc je viens mapper mon objet métier vers des classes techniques ou de mon objet technique vers des objets métiers. Et j'ai des comportements spécifiques qui vont être propres à mes implémentations. Et mon application, enfin, qui va exclusivement contenir les configurations et qui va venir importer toutes les dépendances vers les configurations et qui va lancer mon runner. Bien, si vous deviez retenir, c'est le moment, si vous deviez retenir les choses importantes de cette présentation et si vous reprenez, qu'est-ce que ça implique l'architecture hexagonale pour vous ? Ça va impliquer d'avoir des objets à durée de vie courte. Je m'explique. Ici, vous avez vu qu'on faisait pas mal de mappers et qu'on mappait des objets techniques vers des objets métiers ou vice-versa. Du coup, on a des objets qui vont être déréférencés assez rapidement. Donc si vous avez des objets à durée de vie ou si vous avez d'habitude d'avoir des objets à durée de vie longues, il faut changer tout ça pour s'orienter vers des objets à durée de vie courte. Ça va aussi impliquer que vous ayez beaucoup de mappeurs. C'est un peu le point noir de l'architecture hexagonale, c'est qu'on crée des classes, des classes, des classes et on va créer beaucoup de mappeurs. Autre point, on va avoir une démultiplication des classes. On a des classes qui vont naître pour chacun de nos usages comme je vous ai montré pour l'article created event, le article price modified event, etc. Et vous allez avoir un certain overhead applicatif qui va naître du fait qu'on va venir ajouter des couches de mapping entre chaque process. Mais par contre, qu'est-ce que ça va vous apporter l'architecture hexagonale ? Ça va vous apporter d'avoir de la flexibilité au niveau de votre domaine. Maintenant, vous n'êtes plus contraint par le fait que vous ayez des couches techniques qui viennent polluer votre domaine métier. Vous allez gagner en lisibilité fonctionnelle. Votre code devient beaucoup plus léger et beaucoup plus lisible par quelqu'un qui n'est pas forcément technique. Alors sans dire que votre manager pourra lire votre code, mais au moins il sera un peu plus compréhensible. Je ne voulais pas être méchant avec les managers. Vous allez avoir des tests qui vont être en isolation de leur couche technique. Donc vous n'allez plus avoir de problème en termes de « bah mince, il faut que je moque une base de données » ce genre de choses. Et vous allez avoir une meilleure gestion des contraintes de couches comme j'ai repris tout à l'heure. J'ai séparé ma couche de persistance de ma couche métier. Même chose pour ma couche de contrôleur. Vous allez avoir une meilleure intégration avec du domaine driven design. Je peux pouvoir facilement créer des objets qui vont être d'une part immuables et d'autre part qui vont avoir un sens d'un point de vue métier. Et enfin, vous allez gagner de la flexibilité dans le cadre de microservices. Et enfin, mon article que j'avais tout à l'heure qui ressemblait à ça et qui avait des JSON views dans tous les sens, aujourd'hui, ça ressemble juste à un record article qui a des méthodes qui lui sont propres du moins qui sont propres à son domaine métier. Du coup, l'architecture hexagonale, ce n'est pas pour vous si vous avez une logique fonctionnelle qui est quand même peu complexe, du type gateway, du service de routing ou des services passe-plat. On va vouloir avant tout de la performance et surtout ne pas écrire des centaines de lignes de code pour juste rediriger un message. Si vous avez une web app de petite taille avec un modèle de données assez réduit, ça ne va pas être très intéressant. Pareil, à peu près la même chose que la logique fonctionnelle peu complexe. Ça ne sert à rien d'écrire des centaines de classes. Si vous avez une mauvaise gestion des objets à durée de vie courte, même si dans le cadre de Java, normalement, ça se passe très bien. C'est avant tout prévu pour ça. Et enfin, ça ne va pas être adapté pour vous si vous faites pas mal de scripting. Tout ce qui est job batch, etc. Je vous conseille de passer votre chemin sur l'architecture hexagonale, ça ne fait pas sens ici. Par contre, c'est pour vous si vous faites beaucoup d'agrégations d'objets complexes. Donc là, vous allez pouvoir vous laisser la liberté de créer des objets intermédiaires et de pouvoir créer des agrégations de plein d'objets si jamais vous faites plein de code API à droite à gauche. Si vous avez beaucoup de port, comme on a pas mal vu, dès que j'avais un broker qui se rajoutait des nouvelles API en GRPC, en GraphQL, en HTTP, et qu'on a pas mal de services externes. Et enfin, si on veut s'intéresser à faire de l'evensourcing et des mutations unitaires avec du CQRS, ça devient très intéressant parce qu'on peut bien séparer nos étapes. Si je devais conclure sur cette présentation, je dirais que quand j'ai commencé le développement, j'avais tendance à manquer de recul sur tout ce qui était conception et architecture. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'un des éléments les plus importants sur ma manière de coder au quotidien. J'espère que cette présentation vous aura donné des clés pour mettre en place ce qui vous a plu et ce qui fait sens dans vos prochains projets. Merci. S'il y en a qui cherchent un Twitter, je n'ai pas Twitter, je suis désolé, je n'existe que sur LinkedIn. Est-ce qu'on a des questions ? Je pense qu'on en va en avoir. Je n'ai pas de questions mais je n'ai pas de questions mais je ne remarque. Si tu rencontres un Insta ou un Coburn ? Pardon ? Si tu rencontres un Insta ou un Coburn ? Coburn, pardon. Un Coburn. C'est-à-dire ? D'autres questions ? D'autres questions ? Oui ? Pour la partie mapique, est-ce que vous pouvez délivrer cette map ? Alors, on a fait le choix de ne pas le faire mais effectivement, c'est envisageable. Oui, tout à fait. Et pourquoi ? On ne voulait pas s'embêter Oui, pardon. La question est très bête. Mais évidente. En gros, c'est qu'on ne voulait pas s'embêter à apprendre une librairie de mapping là où on pouvait très simplement faire nos mappers à la main. Très souvent, on a des exemples assez basiques et souvent, quand tu t'oriennes vers des objets très complexes, très épais, je pense que ça devient un peu plus compliqué quand tu rajoutes du mapstruck dedans. Et je ne sais pas quel est le overhead applicatif de mapstruck mais je m'attends à ce que ça soit peut-être un petit peu moins performant qu'un mapper classique. Ça génère le code. Oui, donc, oui, ok. Oui, c'est en réflexion. Ok. Bon, ça doit être sensiblement pareil. Donc, il est dit que les antigues permettent qu'on va les mapper vers des objets du domaine. Et si, idéalement, la gestion des productions se crée plutôt de la finance, à la gauche, à la base. Ma question est la suivante. Est-ce que vous entendez bien avec votre DBA ? Je me suis souvent retrouvé dans des missions où il n'existe pas de DBA et j'ai souvent travaillé dans des microservices plutôt. Donc, la gestion des transactions est plutôt à courte durée, à très courte durée. Donc, j'ai beaucoup moins de problèmes. Mais effectivement, je peux comprendre qu'il y a des problématiques qui se posent dès qu'on a des gros objets, enfin, du moins, des process très complexes avec des grosses transactions qui durent très longtemps. Est-ce que tu dirais que les problèmes d'émission que tu as eus avec un pod, c'était des problèmes d'agrégat, de définition d'agrégat ? Non, pas forcément. C'était plutôt des problèmes de représentation à me donner et je ne voulais pas avoir des problèmes de contraintes de couches directement dans mes objets. Même si je suis d'accord que l'application de base est quand même assez simple et n'a pas forcément lieu pour de l'architecture hexagonale. Parce que là, ce qui me fait penser à ça, c'est quand l'article va chercher son seller et quand le seller va chercher ses part-clics, ça ressemble à une grande délimitation d'agrégat de ce que tu vas aller chercher en fait. Oui, je vois. Ok. Effectivement, ça peut être un problème de si plein. Effectivement, je vois. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Ou est-ce que... Ah oui. C'est un peu que je n'ai pas forcément compris. Alors, on se fait dans la petite rénovation pour... Oui, je t'entends, mais je... Donc, on se fait dans la petite rénovation. Pour soit une rejet de presse et tu l'envoies avec la petite rénovation. Quel objet est-ce qu'il faut utiliser ? On utilise d'abord le... Donc, c'est la couche d'augmentation qui map vers l'objet du BES ou est-ce que c'est le service à tout le monde ? Sachant que je n'essaye pas d'avoir de notation Jackson directement dans mon domaine, c'est ma couche de présentation qui va faire le mapping vers mon objet domaine. Et là, tu vas me dire, mais du coup, si j'ai des champs nuls, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le contrôle d'intégrité des objets au niveau de la couche présentation. On venait faire des... Du moins, dans la création d'objets, quand on a des requêtes de poste, on venait vérifier qu'ils respectaient bien le schéma d'entrée de mon objet domaine. Pareil, ce dont je ne vous ai pas montré, mais normalement, ce qu'on fait, c'est que nous, on rajoutait des annotations at non nulle sur nos champs dans le domaine, directement. Donc, ça permettait de documenter quel champ devait être nul ou non nul. et au moins, ça permettait directement dans la couche présentation de voir vers quoi on devait respecter... vers quoi on devait mapper. Eh bien... Ah ! J'allais vous inviter à l'apéro, je suis désolé. Là où je sais bien que j'ai mal compris quand tu parlais de la partie de tester le mappeur, je pense que la plupart des gens qui font des bacs et c'est qu'un programme qui fait le rondeau c'est de mapper et des bacs à leur bonne donnée. Tu as dit que c'était testé dans les services. C'était peut-être pas impossible mais ça faisait un peu bizarre. Non, pardon. Je me suis peut-être mal exprimé. Ce que j'entends, c'est que quand vous faites des tests d'un point de vue des tests d'intégration, donc votre application elle est lancée et vous allez tester vos endpoints d'entrée, le mapper est couvert par ce test normalement. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez séparé cette partie-là, du moins ce module de DTO dans un module séparé, l'on-box n'est pas capable de voir que vous êtes en train de le tester plus loin au niveau de Maven et du coup, vous allez devoir refaire ces tests avec Mokito, des tests très basiques juste pour tester que votre objet A est bien mappé envers votre objet B. Ce qui est un peu dommage. Du coup, on a des doublons sur la couverture de nos tests. au vu de la séparation de la séparation, ça peut être nécessaire ? Ça peut être nécessaire, ça peut s'entendre. Est-ce qu'il y a des brokers ? C'est plus difficile de tester cette partie-là en intégration ? Effectivement, ça peut être un peu plus dur vers un broker. Je sais que là où j'avais travaillé, où on a utilisé de l'architecture hexagonale, ça restait assez simple en termes d'utilisation à ce niveau-là. On a un peu regretté d'avoir fait une approche sur la séparation de modules et du coup, on devait tout tester à chaque fois deux fois, ce qui est un peu dommage. Cette fois-ci, je vous invite à l'apéro, on est bon ? Merci.